Dans le cadre de la convention de concession signée entre l'état congolais et la société AERCO, il est prévu l'ouverture des parkings payants sur les aéroports internationaux Mayamaya de Brazzaville et Agosinonito de Pointe-Noire. Si hier les parkings étaient gratuits et que tous les riverains pouvaient s'assionner à longue durée au point d'occuper les places des accompagnants, à compter de ce 1er juillet, il n'en sera plus question à laisser entendre Aris Adji Diorju, directeur général d'AERCO. Actuellement, on a eu une discussion avec les taxis de l'aéroport. Il faut savoir que la redevance qu'il leur est demandé, elle est de, pour vous donner un ordre d'idée 1, quotidiennement 300 francs par jour, d'accord, ça représente, la recette mensuelle représente 300 francs par jour. Cette recette, elle est relative au fait qu'ils viennent stationner devant le parvis de l'aérocarr et qu'ils ont à leur disposition la clientèle de l'aéroport qui représente plus de 500 000 passagers par an. Alors aujourd'hui, il y a une discussion avec eux. On n'est pas encore arrivé à trouver un terrain d'entente, ils nous ont informé qu'ils trouvaient que le tarif était trop cher. Maintenant, voilà, je vous dis, le tarif il est à 300 francs par jour. C'est un montant qui, pour moi, est relativement raisonnable. Si sur la longue liste des taxes déjà existantes, les taxis doivent ajouter cette redevance versée à AERCO à hauteur de 12 000 francs le mois, soit 144 000 francs l'année. Un montant jugé trop élevé pour le collectif des chauffeurs-taxis de l'aéroport Agostino Netto. De la manière que AERCO est en train de taxer les taxis de l'aéroport, on trouve que le prix est trop élevé. Voilà pourquoi, nous, étant le collectif des taximens de l'aéroport, nous avons pris des contacts à deux reprises avec AERCO pour négocier du prix qu'il nous faut payer. Nous avons fait la proposition à l'AERCO de payer 5 000 au mois. AERCO, jusque-là, est resté à la hauteur de 11 875 francs par taxi et le mois. C'est ce qui crée notre mécontentement. Le cri de cœur que nous donnons auprès des autorités, le problème c'est qu'il y a l'édifice qui vient d'être érigé. C'est normal que l'on paye les taxes. Mais jusqu'à exagérer, à demander un montant que les gens ne peuvent pas payer, ça ne serait pas bien. Donc nous voulons bien qu'ils puissent revoir ce montant à la baisse. Ces frais de stationnement vont contribuer à l'amélioration des recettes aéroportuaires extra-aéronautiques tout en renforçant la sécurité des biens sur le parvis de l'aérogare, c'est vrai. Cependant, intérêt d'entente sur les montants à payer, surtout avec les taxis, serait de mise en cette période de crise économique.